La natalité de retour dans le débat politique, il manquerait 40 à 50 000 naissances par an pour assurer le renouvellement des générations, selon le haut-commissaire au plan François Bayrou. L'ancien ministre plaide pour un pacte national pour la démographie. Comment expliquer que les Françaises et les Français font moins d'enfants ? Reportage de Bettina de Guglielmo, Hélène Amarjac. À 33 ans, avoir un bébé n'a jamais été une priorité pour Corentine. À Paris, les appartements sont hyper petits, donc ça voudrait dire aussi déménager. On travaille beaucoup, on manque de temps pour les enfants. Des contraintes que comprend Lisa, 42 ans, elle n'a pas d'enfants. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée d'avoir plus d'enfants, parce qu'avec le climat, tout le monde dit qu'il faut moins consommer. Et pourtant, selon François Bayrou, il faudrait plus de naissances pour assurer le renouvellement des générations. Un avis partagé par Tania, elle aimerait être maman rapidement. Pour moi, c'est l'avenir de demain et c'est important de faire évoluer le monde grâce aux futurs enfants. En France, la natalité stagne, mais le démographe Gilles Pison se veut rassurant. Lors des crises économiques passées, on a observé qu'une partie, soit la totalité de ces naissances qui avaient été reportées, ont eu lieu après coup. À voir si, avec cette épidémie de Covid, ces reports de naissances vont être récupérés en sortie de crise. Selon ce démographe, depuis le baby-boom, il y a 50 ans, les couples font toujours deux enfants en moyenne.